David, cette émission s'intitule « Le bonheur à tour de rôle » et toi, tu as un rôle qui s'est ajouté dans ta vie il n'y a pas si longtemps. Un nouveau rôle, moi, celui de papa. J'avais envie de vous en parler aujourd'hui, c'est drôle, ça... J'entends, puis je suis déjà ému. C'est bon, j'aime ça, c'est rare qu'on me voit comme ça en plus. J'avais envie d'en parler parce qu'aujourd'hui, je pense que plus que tout, s'il y a une chose que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, c'est que vraiment tout est possible dans la vie, que des fois la vie peut nous surprendre, tu le sais, on en a parlé souvent, il n'y a pas si longtemps, même pas un an et demi de tout ça, on prenait un verre de vin ensemble, je te disais « Christine, je suis tellement tanné d'être célibataire. » Tu veux une famille! Je veux avoir une famille dans la vie, puis là, je suis en train de faire le deuil de tout ça, puis là, je pense que je vais rester célibataire toute ma vie. Puis là, j'étais dans une espèce de ronron négatif, puis ça tournait, ça tournait. Puis un an et demi plus tard, j'ai une femme extraordinaire, j'ai un chien, j'ai un enfant, aujourd'hui une petite fille. Puis j'avais envie de parler du bonheur de la paternité parce que pour moi, ça a été de tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie. J'en ai vécu des trucs, mais la naissance de ma fille, ça a été le moment le plus marquant de toute ma vie. Cette photo-là, ça s'est passé quelques minutes après, après sa naissance. On dirait que c'est toi qui l'as accouchée. Puis en fait, c'est quasiment ça, parce que pour de vrai, moi, j'avais un deal avec la docteur, comme quoi, une fois que sa tête était sortie, sa première épaule, c'est moi qui s'occupais du reste. Pour vrai? Alors, tu peux-tu t'imaginer qu'à ce moment-là, j'ai pris ma fille, je l'ai aidée à sortir de sa maman. Puis au moment où je l'ai eue dans mes mains, j'ai éclaté en sanglots. Puis ça a pris 20 minutes, j'étais dans une espèce de connexion à autre chose. C'est comme si mon cœur a ouvert. Puis il ne s'est jamais refermé depuis. Ah, c'est bien beau! Puis cette connexion-là, je l'ai compris par après. Tu sais, ceux qui me disaient, tu ne peux pas comprendre tant que tu n'es pas parent. Moi, ça me tapait ses nerfs, ceux qui disaient ça. Je disais, voyons, je suis un gars intelligent, explique-moi les mots à comprendre. Mais il y a vraiment une partie qui est difficile à expliquer. Mais aujourd'hui, j'avais envie de profiter du contexte pour vous parler de ce que moi, ma fille, elle m'a enseigné depuis ses premiers mois de vie. Parce qu'elle est encore toute jeune. Elle a quelques mois, c'est un petit bébé. Oh, regarde, c'est belle! Ça, c'est justement, c'est le premier point. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ta vie, elle peut vraiment changer en l'espace d'un instant. Ça, c'est quand on a pris cette photo-là, quand on est sortis de l'hôpital, puis qu'on est embarqués dans la voiture pour s'en retourner à la maison. Puis il y en a qui font des farces avec ça, mais c'est vrai. Écoute, je te dis, là, je conduisais, puis il y a un gars qui passe à côté de moi, je dis, ralenti, maudit malade! Là, ma blonde, elle me regarde, mais elle dit, pas chérie, tu roules la vingt dans une zone de 50. Ah, OK, je te jure, là, j'étais de même, là, puis j'étais crispé, là, c'était comme j'avais une cargaison ultra précieuse dans ma vie, dans mon auto, puis je suis devenu tout d'un coup beaucoup plus prudent en voiture. Puis vraiment, je pense que la vie peut changer comme ça, puis la naissance d'un enfant, c'est un moment charnière où est-ce que ça, tu peux vraiment enlever ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire que j'ai comprise avec ma fille, c'est que t'as beaucoup plus de dextérité dans les orteils que tu penses. Écoute, quand ton bébé, un biberon, puis là, t'as besoin de quelque chose, là, je te juge, je suis rendu bon à ramasser des hochets, puis des petites bavettes, puis des trucs, là. La prochaine fois que je vais à l'émission, je te promets, là, je vais te faire une peinture avec mes pieds. Je suis rendu, là, je suis vraiment rendu, je te juge une dextérité des pieds qui est extraordinaire. La troisième chose que j'ai réalisée en ayant une fille, c'est que tu deviens subitement, quand t'as un enfant, le moins populaire de ton groupe. Avant, c'était « Hey, salut, David, comment ça va? » Là, c'est « Hey, salut! Ouh! » C'est terminé. Je n'existe plus. Je n'existe plus encore. Ça, c'est des choses que j'ai apprises. La deuxième, c'est que, la troisième, quatrième, c'est que l'échec, c'est vraiment quelque chose qui est très relatif. Tu sais, tu regardes les enfants, là, je te pose la question, combien de temps tu laisseras un enfant normalement constitué pour apprendre à marcher? Bien, le temps que ça prendra. Exactement, le temps que ça prendra, mais nous autres, les adultes, avec les années, on a été conditionnés à avoir peur d'un mot qui s'appelle « l'échec ». C'est vrai. Je pense que là-dessus, les enfants, ils ont beaucoup à nous apprendre. Ils ont vraiment beaucoup à nous apprendre parce qu'ils ne se découragent pas, même si ça ne fonctionne pas du premier coup. Ils continuent jusqu'à temps que ça fonctionne. Ils tombent en masse, puis à un moment donné, ils se lèvent, puis ils partent, puis ils marchent. Oui. La dernière affaire, la plus importante, c'est que j'ai réalisé que, comme adulte, tu peux fonctionner avec beaucoup moins de sommeil que tu penses en lui. Les parents ici me comprennent, hein? Oui, ça doit. Plus que tout, là, il y a un petit proverbe africain qui dit « si tu veux aller vite, pars seul, mais si tu veux aller loin, pars en groupe ». Pour moi, la valeur de la famille, puis ce que ça apporte, c'est la plus grande richesse qui existe dans ce monde. Puis si vous avez des gens à la maison avec qui vous êtes assis à côté de votre famille, là, dites-leur que vous les aimez. Puis s'ils ne sont pas là, prenez le téléphone, puis dites-leur parce qu'il n'y a rien de plus important. Rien. Bravo. Bravo, David. Merci, merci pour ce beau partage très touchant. Puis c'est vrai qu'ils sont beaux dans cette famille-là. C'est incroyable. Pas juste physiquement, intérieurement. On peut juste les aimer.